Pourquoi certaines femmes insistent-elles pour qu'on puisse donner un métier aux féminins ? Un auteur, une auteure, un avocat, une avocate, c'est assez connu, un professeur, une professeure, etc. La raison, j'ai cherché et je l'ai finalement trouvée, c'est que ça évite d'employer le mot « femme », tout simplement. C'est donc une sorte de compromis subtil. On ne veut surtout pas se voir accoler le mot « femme ». Donc, des formes comme ça, bénignes, avec un « e » à la fin, sur le modèle d'ailleurs des adjectifs. Grand, grand « e », auteur, auteur « e », etc. En plus, le problème, c'est qu'en français, le « e » de « auteur » « e » ne s'entend pas, à la différence de l'allemand. Donc, en fin de compte, quand on dit « une auteur », alors on a « une » qui effectivement s'entend différemment d'un auteur, mais quand on dit « l'auteur », avec l'article défini, l'auteur « e » ou l'auteur sans « e », ça s'entend de la même manière. Bon, mais l'idée, finalement, chez les féministes, enfin, du moins, chez un certain type de féminisme qui ne veut pas, justement, qu'il y ait les stigmates du féminin, d'une façon assez spéciale de présenter le féminisme, mais il y a un féminisme qui, au contraire, revendique sa différence, bon, alors on va s'y perdre. Alors, le féminisme, parce que même Antoinette Fouque, elle distinguait bien entre génitalité et génialité, elle n'a jamais pensé que c'était la même chose, le féminisme, les féministes veulent éviter d'employer le mot « femme ». Il y a une haine du mot « femme », ce qu'on appelle dans le monde juif la « haine de soi », c'est un mot qu'il ne faut surtout pas prononcer. Donc, si je peux dire, au lieu de dire « un écrivain femme », je peux dire « une écrivaine », c'est moins problématique, c'est moins grave, et surtout, ça ne touche pas à un mot traumatisant, parce que vous savez qu'au niveau psychologique et au niveau pathologique, ou psychopathologique, il y a des mots qui sont chargés. Donc, tant qu'on peut se passer d'employer ce mot-là, chargé, on respire. Donc, effectivement, on évacue le mot « femme » et on met des marqueurs de genre qui sont beaucoup plus insignifiants. Chez les anglo-saxons, on n'a pas le même tabou, apparemment, d'abord parce qu'on ne distingue pas aussi nettement qu'en français le masculin et le féminin, comme vous le savez, notamment pour l'adjectif. Donc, on ne voit pas comment on pourrait dire « writer », « writer masculin » et « writer féminin ». Donc, on est bien obligé, dans certaines mesures, de dire « female », « female writer ». Et ça ne choque personne de dire que vous employez un mot qui, en français, est très assez vulgaire, qui est le mot « femelle », qu'on peut utiliser pour la femelle du sanglier, mais qu'on n'utilise pas pour la femelle de l'homme. Alors, ils n'ont pas ce problème-là, en anglais, et en toutes etes causes, s'il fallait distinguer le masculin et le féminin, ils ne pourraient pas utiliser les procédés qu'on utilise en français de marqueurs de genre, pour les métiers. Mais, il faut bien comprendre qu'en français, alors, donc, ça montre bien qu'en France, on a un problème encore plus grave que dans d'autres pays, on ne doit pas employer le mot « femme ». Et même les anglais emploient souvent le mot « she », pour dire quelque chose, quand quelqu'un, quand quelqu'un a un métier féminin, ou une activité féminine, on dit « she », c'est-à-dire « elle » en anglais, ce qu'on ne ferait pas en français non plus. Donc, ils n'ont pas les tabous du « she », « she », du « female » que nous avons en français. Donc, on est pire qu'à l'extérieur. Et en même temps, ce sont des subterfuges, comme je l'ai dit, assez dérisoires, puisque ça ne s'entend pas à l'oral, la plupart des temps. Sauf qu'on va dire une écrivaine, ça s'entendra, un écrivain s'entendra, mais une auteure, ça ne s'entend pas, surtout si on utilise l'article défini et non pas l'article indéfini. Alors, pour terminer cette petite causerie sur ce sujet, c'est vrai que, à mon avis, le XXIe siècle va aller dans la direction d'une sexuation de plus en plus marquée. On sera de plus en plus conscient qu'on ne peut pas confondre et mélanger dans un seul et même ensemble les hommes et les femmes, y compris au niveau électoral, y compris dans quoi que ce soit. Il faut respecter les différences entre les hommes et les femmes. Alors, j'ai bien dit « respecter ». Parce que refuser de reconnaître ces différences, c'est refuser de respecter ces différences. Et de les nier, de les nier, en même temps, j'étais en train de réfléchir à cela tout à l'heure dans la rue, de les nier de façon quasiment vaine. Parce qu'il suffit d'observer, pour voir d'abord que les femmes ont beaucoup de plaisir à se retrouver entre elles, que quand elles sont entre elles, elles ne fonctionnent pas de la même manière, elles ne parlent pas de la même manière que quand il y a des hommes. Tout ça montre bien que le naturel revient constamment au galop. et que, au nom des valeurs universelles, en réalité, on essaie de nous faire passer des valeurs féminines. Dans la plupart des réunions.